Ça peut être très intéressant les jeux vidéo parce que déjà ça stimule plein de choses chez les jeunes. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, capacité de concentration, d'innovation, travail en groupe, stratégie, créativité et tout ça. C'est aussi un fabuleux espace pour les jeunes pour se sociabiliser, jouer entre eux et tout ça. Et puis même, on le sait tous, l'intérêt du jeu dans le développement de l'enfant. C'est extrêmement important de pouvoir laisser à un enfant le fait de jouer avec des jouets et tout ça. Et chez les ados, cette capacité de jeu va se retrouver dans les mondes numériques. Ça veut dire que, oui, on ne joue plus avec des poupées, on ne joue plus avec des petites voitures, mais on se retrouve pour jouer à des jeux vidéo. Soit d'un point de vue assez libre, ce qu'on va faire avec un Zelda par exemple, profiter de l'histoire, profiter de ce que je vous apporte. Soit dans un côté plus compétitif, mais en tout cas, on joue quand même avec les autres. Le but, ce n'est pas de les bannir, le but c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas que ça dans la vie du jeune. Mais le problème se poserait avec n'importe quoi. Si par exemple, votre jeune adore le foot, lui en faire faire 8 heures par jour, ce n'est pas non plus bon pour sa scolarité, pour sa sociabilité ou autre. Donc le but, c'est de cadrer et de faire en sorte que le temps d'écran ou de jeu vidéo soit un temps qui ne prenne pas tout l'espace de la vie du jeune. Mais en tout cas, qu'on puisse lui laisser aussi s'exprimer à travers ce qui lui plaît. Quand on joue à un jeu vidéo, on ne joue jamais vraiment seul. Soit on joue à plusieurs sur la même console, sur le même écran. Soit on joue à plusieurs sur une même partie via un jeu en réseau. Mais soit on est tout seul devant son écran, devant sa console, devant son PC, n'importe. Mais finalement, on va quand même partager l'expérience de jeu qu'on a. On va partager avec les copains à l'école. On ne va pas choisir n'importe quel jeu. On a choisi un jeu qui pourrait plaire aux copains ou qui plaît déjà aux copains. Peut-être aussi un jeu qui plaît à papa ou à maman, auquel il joue ou autre. Ou sinon, pour les ados aussi, on va retrouver ça des fois. Peut-être que je ne le partage pas avec des copains du collège ou du lycée. Mais peut-être que par contre, sur des forums, j'en discute avec d'autres. Et en tout cas, il y a toujours dans le jeu vidéo cette notion de partage. On va discuter avec des gens qui partagent notre passion, notre goût pour tel jeu vidéo. Qui peut nous aider à avancer ou autre. Donc là, on est sur l'usage bien sûr. Dans les cas d'usage pathologique, c'est autre chose. Mais ça, c'est un tout autre sujet. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut quand même que l'anime star, il en ait envie. Si un animateur qui se force à jouer parce qu'il a entendu un psy dire que c'était bien, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, le jeune, il va se rendre compte qu'il ne prend pas plaisir à jouer. Et on l'a tous vécu ça. Quand on fait une activité avec quelqu'un qui ne prend pas plaisir à la faire avec nous, ça nous décourage. On n'a pas envie de participer. Donc en fait, le but de l'animateur, c'est si par contre l'animateur s'essaye au moins un petit peu en se laissant apprendre par le jeune. Et en prenant le plaisir de jouer avec, là, ça peut être un temps incroyable. Si l'animateur n'a vraiment pas envie de jouer, le rôle, il va être par contre de pouvoir accompagner le jeune sans le juger. Il va lui dire, tiens, mais raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tout ça. Je comprends que ça puisse te plaire. Peut-être que moi, ça ne me plaît pas. Mais au moins, parle-en moi, j'ai envie d'en savoir plus. Et après, de lui faire découvrir d'autres choses aussi qui peuvent plaire aux jeunes. J'aime beaucoup, par exemple, les jeux de société. Et aujourd'hui, les jeux de société, ce n'est plus du tout Monopoly, Bonne Paye ou Les Dames comme avant. Il y a beaucoup de jeux de société qui sont inspirés des univers de jeux vidéo, des mécanismes de jeux vidéo ou autre. Et ça peut aussi être le rôle de l'animateur de dire, écoute, c'est cool, on s'est vachement amusé, toi et moi, sur cette partie de jeux vidéo. Maintenant, regarde, je vais te montrer un jeu de société qui pourrait être super marrant. Et écoutez, avec un groupe de jeunes, on pourrait très bien se dire, tiens, tel samedi, on va faire un tournoi Mario Kart. On va tous jouer aux jeux vidéo et tous s'amuser. Le samedi suivant, on fera un gros jeu de société ensemble et on partagera ce temps-là. Le but de l'animateur, c'est de mettre du lien là-dedans, en fait.